Frères et sœurs, je vous fais un petit cadeau, en avant-première, la semaine prochaine. Dimanche 4 août, l'église fêtera Saint Jean-Marie Vianney, c'est le Saint-Curé d'Ars. Alors j'ai retrouvé une prière très forte, très belle au Saint-Curé d'Ars. Je l'ai retrouvé parce que je l'ai faite l'année dernière, à la même époque. Alors je n'ai pas voulu recommencer parce que j'ai fait un travail magnifique l'année dernière et je vous la remets. Alors je vous la propose maintenant et puis je la remettrai bien sûr dimanche prochain. En union de prière avec tous, écoutons Saint Jean-Marie Vianney. Mon Dieu, quelle prière profonde, vous n'allez pas le regretter. Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars. Né en 1786, Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, a réveillé la foi dans le petit village d'Ars, où il avait été envoyé, Saint-Patron des prêtres. Il est une immense figure de simplicité et de foi. Il est fêté par l'Église le 4 août. Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là dans le tabernacle ? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie ? C'est le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner la force de faire son pèlerinage ? C'est le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ ? C'est le prêtre. C'est toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir à cause du péché, qui la ressuscitera ? Qui lui rendra le calme et la paix ? C'est encore le prêtre. Après Dieu, le prêtre sait tout. Le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Ainsi parlait le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, chargé par son évêque de rétablir dans le village d'Ars, une situation religieuse précaire. Il s'y employa tout au long de sa vie avec humilité. Sa foi dans le ministère du prêtre fut totale. Qui était ce prêtre à la figure émaciée dont le nom évoque encore dans l'inconscient collectif le dolorisme dépassé et qui revient sur le devant de la scène ? Le sanctuaire d'Ars fête cette année le 150e anniversaire de sa mort. Et Benoît XVI, en ouvrant en juin dernier l'année sacerdotale, lui rendit un vibrant hommage en le proclamant saint patron des prêtres du monde entier. Voici la prière du saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Je t'aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de t'aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je t'aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en t'aimant que de vivre un seul instant sans t'aimer. Je t'aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de t'aimer parfaitement. Je t'aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'aura jamais la douce consolation de t'aimer. Ah, mon Dieu, si ma langue ne peut te dire à tout moment que je t'aime, du moins je veux que mon cœur te le répète autant de fois que je respire. Fais de moi la grâce de t'aimer et d'expirer un jour en t'aimant et en sentant que je t'aime. Et plus j'approche de ma faim, plus je te conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Je t'aime, ô mon Dieu. Sous-titrage ST' 501